Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je teste vraiment et aujourd'hui je reviens avec le fameux site Zoom qu'on m'a demandé à peu près 10 000 fois au moins c'est peut-être la vidéo je teste vraiment qu'on m'a le plus demandé donc si vous ne connaissez pas le site Zoom c'est un site c'est un site qui ressemble énormément à Wish et AliExpress que j'ai déjà vraiment testé donc je vous mettrai ça dans le petit i et c'est un site qui attisait énormément de ma curiosité alors avant d'ouvrir les colis de ce site je voulais vous parler d'un petit concours que j'organise sur mon Instagram donc viens me suivre sur Instagram donc la photo concours va être postée en même temps que cette vidéo donc viens me suivre sur mon petit Instagram et c'est pour vous faire gagner un liner de la marque Maybelline donc en fait je voulais vous le faire gagner puisque c'est un liner que maintenant j'affectionne tout particulièrement depuis presque mais ouais même carrément un mois en fait même plus d'un mois c'est mon liner et c'est devenu mon liner chouchou mais genre vraiment je l'aime beaucoup trop c'est l'eyeliner Curvitude donc c'est un liner feutre incurvé comme ceci et c'est la pointe la plus fine que j'ai jamais vue pour un liner feutre vous le savez mais les liner feutre c'est les liners que je préfère je déteste les autres styles d'eyeliner et celui-ci est hyper pigmenté déjà il est hyper pigmenté le truc ça fait ça fait maintenant un mois et demi qu'il est ouvert il a pas du tout du tout du tout séché et c'est vraiment une pointe hyper hyper fine donc pour faire des virgules ou des traits super fins c'est l'eyeliner le plus pratique il a une tenue incroyable c'est le seul liner que j'ai essayé qui n'a pas coulé du tout même bout de 10 heures à rester maquillé avec mon petit trail liner et j'ai beau frotter ça ne bouge pas et je vous le fais gagner sur Instagram donc venez me suivre sur Instagram voilà pour ça maintenant on va passer au site Zoom je vais commencer par déballer les colis et à la fin de la vidéo je vous parlerai de tout ce qui est livraison, frais de livraison, frais de douane le site en lui-même etc parce que sinon on me dit que je parle trop donc je vais faire ça à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés j'ai pris une dizaine d'articles et j'essaie de prendre un petit peu de tout et de n'importe quoi donc on est parti tous dans des colis individuels, des colis collissimo enfin des colis comme ceci qui arrive par la poste c'est pas un autre libraire donc c'est un t-shirt c'est trop bien emballé oh là là j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup, oh j'aime beaucoup trop voilà la bête, il est trop joli c'est un t-shirt à fleurs bleues et la matière c'est tellement doux c'est une matière hyper élastique et hyper douce la qualité est ouf il n'y a absolument aucun fil qui dépasse il a l'air super bien poussé et vers le bas ça fait une forme comme ceci vous voyez qu'il remonte un peu sur les côtés enfin bref j'aime trop ce t-shirt et ça a l'air de trop bien tailler parce que j'ai pris quoi comme taille ? j'ai pris une taille S donc moi je fais du S en fait et j'ai pris les risques que je me suis dit tant pis je vais pas prendre une taille au dessus parce que je regardais les commentaires c'est ça qui est trop bien sur le site Zoom c'est que vous avez des commentaires sur quasi tous les articles donc beaucoup de commentaires et beaucoup d'avis d'étoiles donc vous pouvez savoir si vous allez être déçu ou non donc si vous prenez l'article ou non et moi il n'y avait que des commentaires positifs et je confirme j'aime beaucoup ce petit t-shirt je le trouve très joli de très bonne qualité il n'y a pas d'odeur du tout c'est vraiment bref super c'est un haut que j'ai pris en taille S encore une fois donc ma taille habituelle oh là là c'est tellement douce c'est exactement comme je voulais je ne sais pas si vous voyez quel genre de haut c'est enfin de toute façon je vais vous montrer c'est le but de la vidéo non ? donc voici le haut en fait c'est un espèce de karao qui peut faire nuisette mais moi que j'aime trop donc c'est des bretelles qui ne sont pas réglables donc j'espère que ça m'ira et c'est en espèce de dain brillant vous voyez un peu velours brillant et c'est trop joli je trouve ça super joli avec un jean taille haute parce que quoi que non il n'est pas très court et il a l'air pas hyper décolleté oui je regarde là parce qu'il y a un miroir il a pas l'air hyper décolleté il a l'air de bien tailler la qualité de la dentelle c'est de hyper bonne qualité ça fait pas du tout cheap c'est vraiment c'est bien cousu il n'y a pas de fil qui dépasse et waouh c'est trop joli quoi et derrière c'est comme ça il y a de la dentelle des deux côtés et c'est comme ça donc j'aime trop trop bien fait le truc j'espère juste qu'il va m'aller mais il n'y a pas de raison et je suis trop ravie sérieusement je suis trop contente c'est trop joli oui alors ça normalement c'est un énorme gilet je pensais que ça allait être un gilet beaucoup plus épais vous voyez c'est un gilet cardigan tout simple mais ça ressemble pas du tout à la photo par contre pour celui-ci et les manches sont hyper courtes donc je pense qu'il va être trop court au niveau du manche mais après moi je les remonte c'est pas bien grave il y a des petites poches sur le côté après il est de bonne qualité c'est juste que par contre il ressemble pas de ouf à la photo je trouve et je pensais que ça allait être une matière beaucoup plus épaisse parce que je pensais que c'était un énorme gilet genre pour l'hiver en fait mais bon bah la matière est quand même cool et ça ça va être parfait pour cet automne du coup vous voyez il est assez fin on me voit à travers un peu non je suis déçue par rapport à la photo et ce à quoi je m'attendais mais après ça reste de bonne qualité on va attiser à quelque chose de très différent et que je vais pas pouvoir assurer tout de suite je suis dégoûtée parce qu'en fait sur le site il n'y a pas que des vêtements vous avez vraiment de tout de la décoration des choses pour la maison vous avez des vêtements pour hommes pour enfants vous avez vraiment mais de tout de tout de tout et j'ai pris pour youtube une lampe comme ça qui se met au dessus de la caméra pour ajouter encore un peu de lumière à la limite je vous en reparlerai parce que je vais vous filmer le petit room tour de cette pièce là et du coup je vais vous filmer mon matériel youtube en même temps et mon setup en fait donc je vous en reparlerai à ce moment là c'est super bien emballé par contre vous voyez genre ça peut pas se péter parce que le colis dedans il y avait du papier bulle bon c'est pas de la qualité de fou et en fait vous avez une petite truc à vis comme ça et on vous fournit avec le petit comment on appelle ça le petit pied là hop et vous l'accrochez sur votre caméra donc à voir si ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas voilà donc bon bah je vous en tiendrai je vous en tiendrai des nouvelles dans ma vidéo ma vidéo setup ok j'adore j'adore je suis contente c'est un bomber encore oui j'ai beaucoup trop de bomber donc c'est un bomber à fleurs alors qui peut très vite faire tapisserie aux grands-mères mais moi j'aime beaucoup et bon alors la matière est brillante mais il est de trop bonne qualité franchement vous saviez le prix mais de toute façon tous les prix sont écrits sur l'écran pendant que je présente les articles donc c'est des grandes fleurs et il est noir brillant et oh là là il est trop bien fait la fermeture marche trop bien à l'intérieur c'est doublé il n'y a pas d'autres mots j'adore donc ça pour cet automne je vais être comme une gosse il a l'air d'être à ma taille je suis trop contente j'ai pris une taille M alors que je fais du S et je pense que j'ai bien fait sinon ça aurait été ça aurait été un peu petit sinon mais j'aime trop oh là 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 tous les liens de tous les articles seront en barre d'info ne vous inquiétez pas la matière est toute je sais pas toute douce trop bizarre je sais pas c'est quelle matière mais j'aime trop j'aime trop je suis comme une enfant actuellement la joie est présente c'est un bonnet c'est un bonnet noir avec le logo des Rolling Stones non mais je fangirl oui je fangirl il est trop bien taillé genre ça fait pas vous savez la bite ou la couille qui dépasse là c'est nickel c'est nickel bon par contre j'ai vraiment une tête de capote avec ça mais bon c'est pas grave cet hiver je serai contente de l'avoir mais oh là là mais j'aime tellement la qualité mais de ouf il est de trop bonne qualité il est hyper épais hyper élastique il est trop bien taillé parce que moi j'ai trop du mal à choisir mes bonnets parce qu'à chaque fois comme je vous dis ça dépasse et je trouve ça j'aime pas voilà mais là ah j'aime trop oh ça va je m'attendais à pire en le déballant je sais pas pourquoi j'ai pris une taille S donc c'est un pantalon comme ceci par contre heureusement qu'il est élastique parce qu'il est hyper fin le truc c'est une taille S on dirait une taille 32 puis il est hyper élastique donc on aime ou on aime pas encore une fois mais moi j'adore ce style donc ça fait un peu à la cool parce que vous voyez c'est pas un jogging en bas c'est comme ça vous retroussez un peu moi je pense que je vais retrousser je vais faire des points de couture on a des petites poches et c'est à rayures comme ceci donc on aime ou on aime pas j'espère qu'il va m'aller c'est tout ce que j'espère mais avec des petites ficelles et tout donc waouh j'aime trop on aime ou on aime pas encore une fois c'est un style je sais un style un peu à la cool moi c'est quelque chose que j'aime porter de temps en temps donc moi j'aime beaucoup je suis très contente il coûtait pas cher encore une fois on voit pas du tout à travers alors qu'il est fin donc ça encore une fois pour les beaux jours qui arrivent pour les soirées d'été et tout c'est cool il est assez large enfin il y a de la place pour le popoteng donc c'est très bien je ne sais pas pourquoi je suis stack 5 oui alors j'ai encore fraqué pour ça ne me jugez pas ceux qui me suivent l'hiver dernier le savent j'ai une passion folle pour les chaussettes hautes donc voilà la paire c'est une paire basique qui a l'air hyper serrée par contre parce que c'est une paire un peu à la base je crois que c'est des ah non mais c'est trop serré par contre non c'est beaucoup trop serré je crois qu'à la base c'est des espèces de bas de contention je sais pas quoi ouais en fait je crois que j'ai pas trop compris pourquoi j'ai acheté ça ils sont assez bas donc ça change de sujet j'aime bien si vous faites de l'hypotension comme moi à la limite ça vous ira ça sera parfait pour vous c'est le fameux masque vous savez noir peel off là que vous arrachez et ça enlève vos points noirs et en fait ça vous arrache la gueule et je voulais l'essayer bon pas pour en faire une vidéo parce qu'on en a assez vu comme ça sur Youtube mais pour l'essayer pour mon plaisir personnel et pourquoi pas pour Snapchat ou Instagram oui je fais encore de la promo pour mes réseaux sociaux et alors il est où le problème il est où hop là donc c'est un masque purifiant voilà la bête j'ai très peur à mon visage actuellement je vais surtout utiliser ça pour les points noirs sur mon nez un stangle amour bon bah voilà tout le monde pour cette petite vidéo je teste vraiment Zoom donc je voulais vous parler du site en général donc ce que j'ai adoré sur Zoom comparé à Wish c'est que je trouve que les vêtements et les catégories sont 10 fois mieux organisées sur Wish il y a déjà des catégories mais c'est quand même le bordel pour chercher un article il faut l'écrire en anglais et les noms des articles c'est un peu what the fuck des fois alors que sur Zoom déjà tout est en français et c'est hyper bien catégorisé hyper bien rangé sur le site premièrement comme Wish et AliExpress ne commandez pas à l'aveugle ça reste des sites chinois donc moi j'ai adoré tous les articles pour la simple et bonne raison que j'ai bien mais bien 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 regardé les avis des articles et des autres utilisateurs des autres clients avant de commander je n'ai pas commandé à l'aveugle parce que c'est trop risqué parce que je pense que j'aurais eu énormément de déceptions mais là je n'ai pas été déçue tout simplement parce qu'il y avait plein d'avis de plein de clients et d'ailleurs ça marche sous forme d'étoiles donc il y a 4 étoiles et voilà vous verrez si vous allez sur le site je trouve ça hyper bien fait si je ne me trompe pas il y a une application gratuite alors je ne l'ai pas téléchargée moi je l'ai commandée sur ordinateur d'ailleurs je vous mettrai tous les liens en barre d'info je vous recommande Joom parce que c'est des produits vraiment pas chers et pour ceux que j'ai reçu en tout cas enfin que j'ai acheté c'est vraiment de très bonne qualité et je pense que si on cherche bien et qu'on regarde bien les avis des clients on ne peut pas se tromper et on peut vraiment en faire de bonnes affaires par rapport au délai de livraison c'est hyper rapide franchement je m'attendais à attendre au moins un mois ou deux comme oui chez AliExpress sauf que j'ai des colis qui sont arrivés genre 3 jours après j'ai pas compris et j'ai reçu tous mes colis au bout de même pas 2 semaines donc j'étais super contente et super surprise j'ai pas eu de frais de douane tout simplement parce qu'ils envoient colis par colis puisque c'est plein de vendeurs différents donc ils vont pas tout envoyer dans un même colis c'est plein de petits colis donc pas de frais de douane donc ça c'est génial et concernant les frais de livraison c'était vraiment pas cher du tout donc voilà tout le monde pour cette vidéo je teste vraiment Joom n'hésitez pas à me dire des sites que vous voulez que je teste vraiment et puis voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes deux très gros bisous ciao ciao